mesdames et messieurs bienvenue vous suivez critique info 20e numéro enfin 20e numéro de cette rubrique critique info en réalité qui n'est qu'une première rubrique de notre chaîne youtube congo pardon youtube je veux dire congo buzz mais je dois rappeler au convoi une seule chose ce que cette chaîne youtube et est une très grande chaîne qui vous offrira des programmes exclusifs que vous allez aimer mais nous avons juste commencé à voir d'abord avec cette rubrique et pour voir après vous regardez on gardera cette rubrique critique info on va la garder mais nous allons la diversité c'est à dire commencer à faire des directs à rapport à ça et où on aura des invités dans une autre émission critique info invité on aura ça et on aura beaucoup d'émissions que vous allez vous même aimer ne vous en faites pas je vous apporterai une autre manière de faire les choses merci d'avoir tout besoin de l'investissement partout il y en a qui m'ont appelé et qui m'ont écrit le message je suis divisé parce que je crois qu'il faut qu'on trouve une émission où je reprends aux questions j'ai quand même l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui posent que des questions j'aimerais répondre à ces questions là mais comme on n'est pas encore dans cette logique là le temps qu'on trouve notre plateau qu'on arrache le plateau je vais essayer de le faire donc là je prendrai tout ensemble je prendrai les informations ensemble mais aussi des questions et des réponses ensemble alors on va en acte de 30 minutes donc prenons les dix premières minutes pour je crois répondre aux questions et puis on va continuer après n'est-ce pas au mot on reprend d'abord aux questions et qu'on va lire les journaux après mais donnez quand même les titres les journaux pour que vous puissiez comprendre boîte noire aux autres titres à youtube et au youtube dans un journal et vous allez trouver rien d'intéressant dans un journal qui est écrit voilà comment il dit voici la répartition des institutions sous félix qui c'est qui est parti président chef d'état huit à camérez président de l'assemblée nationale et mon air roi à des chardins président du sénat némi ou la nia premier ministre et chef du gouvernement et quand les gens vont comme ça ils achètent qu'on essaie des livres mais quand vous entrez à l'intérieur je pourrais vous lire les pages rien du tout aucune logique cohérente dans ça aucune des supputations seulement comme ça quelqu'un se revient à la terre il réfléchit pense et puis bombarde vous voyez où nous trouvons nos titres youtube voilà ce sont eux qui nous ont inspiré les titres et youtube on va revenir avec vous la prospérité qui titre à sa dune bruno tibala félicite et soutient félix tshisekini est-ce qu'on ne peut pas voir franchement la politique au groupe c'est franchement c'est un théâtre vraiment un très beau théâtre de chez nous avec les acteurs les acteurs et puis la semi attend attend les candidatures on va revenir avec bruno tibala mission accomplie dans un message à la nation le premier ministre félicite le nouveau président élu fruit du scrutin réussi et salue le courage du chef de l'état sortant non mais enfin les congolais n'ont pas honte quoi donc quelqu'un peut se féliciter d'une catastrophe il se félicite quand même des pires élections mais quelqu'un se félicite quand même ce pays franchement ce pays non on a un problème sérieux effet on a un problème sérieux c'est un impératif de renouveler la classe politique anglaise c'est vraiment un impératif c'est qu'ils pouvaient faire honte aux gens non ça fait plus contre moi nous sommes dans une crise postélectorale où il y a eu des contestations violentes non mais quelqu'un dit il se félicite donc on se félicite des morts on se félicite de la barbarie qui a suivi on se félicite de tout finalement et on félicite même ceux qui nous ont oppressés pendant que notre temps bon alors c'est compliqué quoi et quand ça vient d'un exécutif qui à mon avis a été l'assistant électoral du premier ministre la tour voici les 25 ministres probables FCC dans le gouvernement des Tshisekieni vous vous souvenez qu'il y a eu des listes qui ont circulé il y a cela une année ou deux ans quand on formé le gouvernement de l'union nationale est-ce que vous avez vu les noms des ministres ? mais il y a beaucoup qui n'ont pas été cités en fait qui n'ont pas été nommés de ministres généralement ce sont des consultations et c'est compliqué c'est compliqué je reviens tout à l'heure mais mesdames je me suis permettez-moi de répondre au message c'est-à-dire des gens qui ont posé des questions j'aimerais répondre à des questions avec des textes avec la loi si c'est possible je suis très ouvert à vos questions la première question vient d'un frère qui a voulu rester anonyme voilà sa question Christian est-ce que Félix Tshisekieni pourra-t-il évincer Kabila comment ? mon frère je ne veux pas te mentir je veux te dire la vérité politiquement rien n'est défini au départ la politique c'est comme la magie on peut partir de 1 plus 2 pour avoir 5 on peut aussi faire 5 moins 2 on n'a pas 2 on n'a pas 3 on peut avoir 4 on peut avoir 5 donc la politique c'est vraiment pas une mathématique rationnelle la politique c'est beaucoup de choses la politique c'est l'ensemble de beaucoup d'éléments il y a l'intérêt il y a les circonstances il y a le contexte il y a beaucoup de choses qui tournent autour de la politique parce que la politique n'est pas constante la politique elle-même est dynamique elle varie elle varie selon le temps selon le contexte selon le personne selon beaucoup de choses alors entre en jeu pour changer les choses évincer Kabila ça veut dire quoi ? parce que le tout part au niveau tout part par notre définition vous voulez évincer Kabila comment vous pensez ? c'est quel est le contenu du verbe évincer ? si évincer est venu venir exclure Kabila de la politique congolaise alors il faudra le tuer parce qu'au sud en tant qu'il vivra il ne pourra pas partir vous ne pouvez pas le faire partir de la politique parce qu'il a une base politique sa base politique c'est tous ses animateurs avec qui il a travaillé tous ses anciens collaborateurs ils ont un parti pas un parti mais des partis que vous ne pouvez pas aujourd'hui déboussoler il a un FCC qui est une machine politique pour lui c'est une entreprise politique pour lui qui le permet de vivre qui le permet de tenir longtemps vous ne pouvez pas l'évincer du circuit politique parce qu'il est sénateur à vie sans émotions sans âme faisons les choses honnêtement et disons les choses vraies il faudrait pas que la colère de Kabila que la haine que vous avez contre Kabila vous empêche de réfléchir convenablement sinon vous sortez de la ligne vous devez apprendre à relativiser votre haine ou à la cadrer à réfléchir convenablement je le dis dans une émission précédente vous ne devez pas je comprends qu'il y a des gens qui m'ont dit par exemple j'ai la haine contre Kabila moi je ne vous interdis pas d'avoir la haine contre Kabila mais je vous interdis de réfléchir avec la haine contre Kabila c'est là le problème vous pouvez le haïr c'est de votre droit c'est de votre droit vous avez des raisons pour lesquelles qui vous amènent à le faire moi je n'entends pas dans cette logique là seulement je vous dis si vous voulez réfléchir et mettre une réflexion évitez d'avoir une haine ça vous empêche de réfléchir ça vous empêche de raisonner vous risquez de dire blanc et noir et noir et blanc parce que vous avez la haine vous savez même si vous haïssez votre oppresseur celui qui a tué votre mère ou celui qui a tué votre père 1 plus 1 ça reste 2 même lui même si c'est lui qui vous dit 1 plus 1 c'est 2 tu ne diras pas 1 plus 1 c'est 3 parce qu'il y a des évidences qu'on ne peut pas nier donc évincer Kabila c'est une histoire à dormir debout ce n'est pas possible vous ne pouvez pas l'évincer vous pouvez plutôt empêcher sa politique que vous considérez des nocives vous pouvez travailler pour empêcher la nocivité de sa politique vous pouvez travailler pour finalement le diminuer c'est possible vous pouvez travailler pour le réduire et comment vous le faites j'ai donné beaucoup d'éléments j'ai fait des conférences par ci par là j'ai été consulté par beaucoup de partis politiques pour leur dire que ne vous en faites pas le FCC est très fragile que vous pouvez détruire en exploitant les conflits et même en expliquant beaucoup de choses j'en ai parlé plusieurs fois plusieurs fois et je peux pas vous le dire à la télévision maintenant parce que si j'essaie de le dire les autres vont prendre ils vont prendre ses arguments et ils vont faire le contre et s'ils font le contre nous avons joué mal donc je ne peux pas le donner mais c'est le mot que je vous ai déjà donné si vous revoyez mes émissions parce que si j'ai même arrêté de donner c'est parce que j'ai eu des appels j'ai reçu les appels des gens Christian tu nous as fait le compte de l'opposition tu nous as fait en donnant des arguments comme ça ils peuvent travailler contre ils ont aussi un laboratoire sérieux parce que je veux le temps vous dire à la différence entre Kabila et les opposants congolais Kabila est un laboratoire Kabila des hommes intelligents qui travaillent pour lui qui ne font que ça qui ne font que trouver des moyens comment barrer la route à l'opposition comment la détruire comment la diviser ça c'était le laboratoire de Kabila et ça portait le fruit ça portait ses fruits maintenant qu'est-ce qu'il faut pour démonter ce laboratoire il faut connaître le système avec lequel ce laboratoire travaille je vous parlerai ici dans la rubrique connaître identifier les régimes je vous en parlerai vous serez très édifié quand on en parlera vous devez avoir cette intelligence d'identifier le régime d'identifier ce qui l'occupe et vous allez comprendre comment ça va se passer donc pour répondre à la question de mon frère c'est vrai monsieur Kabila est très facilement déboulonnable mais on ne peut pas parler de l'éviction de l'éviction on ne peut pas parler parce que ce n'est pas possible c'est un acteur politique au Congo et après la présidence il est sénateur à vie il doit travailler nous sommes à l'époque de roi en France souvenez-vous un roi il y avait un roi que le jeune n'aimait plus que le jeune détestait après la révolution on l'arrête vous connaissez de quel roi je parle après la révolution on l'arrête il y a maintenant un groupe d'individus qui se pose la question qu'est-ce que nous allons faire de ce roi ? un groupe d'individus on dit non a dit non ce groupe a dit non nous devons l'emprisonner il va faire la prison on va le condamner un autre groupe il y avait c'est injuste il dit non 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 la place du roi ce n'est pas en prison la place du roi c'est le cimetière il faut le tuer pour être sûr qu'il est parti donc je crois que pour éliminer quelqu'un pour éliminer quelqu'un politiquement vous devez le tuer mais est-ce que ça sert à quelque chose tuer quelqu'un ça nous aide à quoi ça nous amène à quoi ça règle quel type de problème je vous dis toujours quand vous réfléchissez évitez d'être emporté par la méchanceté surtout par la colère donc par les émotions vous n'allez pas avoir les bons éléments et ça va être très dangereux pour vous ça va fausser tout l'argumentaire excusez-nous les petits sons que vous entendez sont le son de l'ambiance du plateau on est en train de faire un plateau donc on est en train de travailler encore dans un chantier deuxième question parce qu'il y en a beaucoup Christian nous n'apprécions pas les plateaux que tu utilises c'est un mauvais plateau et ça ne recadre pas avec ton image et ton prestige oui merci beaucoup mais ce qui dit ça c'est Jacques Chirac Jacques Chirac dit quand on n'a pas ce qu'on cherche on doit aimer ce qu'on a afin de faire ce qu'on a ce qu'on cherche le problème c'est que beaucoup de nos amis ont fait des compromissions parce qu'ils voulaient être soutenus parce qu'ils voulaient être protégés parce qu'ils voulaient être encadrés et quand ils ont eu l'argent ils n'ont pas pu défendre la vérité moi je refuse de faire des demandes je refuse d'aller vers les institutions demander de l'argent j'ai la possibilité de le faire mais je refuse parce que quand je me demande de l'argent ils vont me donner une discipline ils vont me dicter une discipline j'ai des très bonnes relations avec le MSC j'ai des grands frères là-bas ils peuvent me soutenir j'ai une très bonne relation avec l'UDEPES avec beaucoup d'autres parties je pouvais demander mais je ne peux pas le faire parce que j'estime que je ne veux pas être embrigadé je ne veux pas qu'on m'appelle un matin pour me dire voilà il faut que tu changes ta manière de faire les choses un intellectuel n'est pas celui qu'on met les cordes entre les mains un intellectuel n'a que sa liberté d'expression et de penser et d'écrire quand j'écris quand je pense quand je réfléchis je ne suis pas bloqué par qui que ce soit voilà pourquoi j'ai dit aux gens qui m'aiment et qui suivent mon émission si vous êtes touchés on l'a dit plusieurs fois vous avez bien compris que je suis fatigué je n'en parle plus parce qu'on a tellement demandé de l'aide aux gens au point qu'on n'a pas reçu de l'aide en question alors je me dis pourquoi continuer à demander de l'aide si ce n'est pas travaillé convenablement donc on a opté pour travailler ceux-là qui aiment le bien qui aiment le beau qui aiment le vrai s'ils sont touchés ils vous appelleront ils vous donneront ce qu'ils veulent au lieu de le demander de le demander donc voilà opté pour ne pas demander nous attendons vos soutiens si vous allez le faire pas de problème donc le plateau que vous voyez aujourd'hui comme le livre l'a dit les égyptiens qui vous voyez aujourd'hui vous ne l'aiderai plus et effectivement le plateau que vous voyez aujourd'hui vous n'aurez plus le voir demain nous y travaillons nous mettons notre énergie dans ça comme on dit en légal c'est là de Koti Makambo le troubement sauté donc on est là avec Omo on se voit tous les jours on commence cette émission généralement à 8h, 7h il m'a même demandé de commencer à faire un direct en ce moment-là alors on va le faire je vous en prête pas donc le plateau que vous voyez tout va changer au sujet du titre regardez un journal qui titre comme ça donc ça j'avais répondu au sujet du titre on avait répondu on avait demandé aussi pardon qu'est-ce qu'on m'a dit d'autre alors est-ce que Fénix pourra libérer Élie Capène ? est-ce qu'il pourra relancer le procès Tchibéa ? est-ce qu'il pourra remettre la justice ? j'aimerais dire à mon frère et à ma soeur le mal dans un pays si vous commencez à estimer qu'il y a certains citoyens qui sont plus importants que d'autres c'est ce qui amène l'injustice et la frustration ça veut dire tous les prisonniers qui ont été arrêtés injustement qui sortent en prison sont moins importants qu'Élie Capène ou sont moins importants que Diomidongal ou sont moins importants que Franck Diongo je ne le pense pas seulement nous voulons avoir une société de justice où l'appareil judiciaire fonctionne convenablement où l'appareil judiciaire n'a de source que dans la loi, dans l'éthique, dans la vérité parce que c'est la justice finalement qui élève une nation c'est la justice qui dresse, qui ordonne, qui encadre et qui promet l'avenir le développement est caché dans une justice libre le développement d'un pays est puisé dans une justice libre la paix sociale est imprimée par une justice distributive normale et fonctionnelle nous devons avoir des justes juges et des juges justes ça veut dire quoi ? ça veut dire un juge qui n'a que contrainte à la loi qui n'a que contrainte à la moralité qui n'a que contrainte les valeurs pas un juge qui avant de prendre une décision attend un appel pas un juge qui est subordonné pas un juge qui est prisonnier économique pas un juge qui sera dans une position où il ne peut pas dire le droit parce que son justiciable est plus friqué que lui pas un juge qui est pris en charge par le justiciable mais un juge qui est pris en charge par le trésor public c'est là le problème mesdames et messieurs vous ne demandez pas, lisez le saint Thomas d'Aquin vous ne demandez pas à un juge de rendre bien la loi s'il quitte Massina pour le palais de justice dans un des cent sept vous ne lui demandez pas de dire la loi il ne peut pas dire le droit dans ses conditions il ne peut pas dire la loi dans ses conditions il est au bureau, son enfant n'a pas étudié, on l'a chassé de l'école son enfant est malade, il n'est pas en mesure de pouvoir payer la facture il a un problème d'électricité, de l'énergie sa femme ne travaille pas, elle est ménagère elle n'arrive pas à s'en sortir alors un juge comme ça qui est censé départager injusticiable riche, injusticiable pauvre comment vous voulez qu'il défende le droit ? comment voulez-vous, dans quelles conditions va-t-il le faire ? déjà qu'il est là quand il est en train de lire il est en train de lire les notes des plaidoiries et les conclusions des parties, il se pose une question j'ai toujours rêvé que ma fille devienne quelqu'un de grand j'ai toujours rêvé que ma fille fasse l'université mais là je n'ai pas 400 dollars à payer pour elle je ne sais pas comment l'inscrire à l'école ça tourne dans sa tête j'ai mon petit à la maison, il est malade à l'hôpital on a demandé 75 000 francs je ne sais pas comment je fais alors vous demandez à ce juge-là de dire bien le droit ? ce juge-là ne va pas dire le droit ce juge-là va dire là où l'argent part il va demander à son justiciable tu as combien à me donner ? et le justiciable lui dit je te donnerai 2 000 balles vous savez qu'est-ce qui se passe dans les 2 000 dollars ? il a payé 400 dollars pour son enfant à l'école il a payé le 70 000 francs pour son fils à l'hôpital il a payé les loyers, il a payé les arriérés et il se trouve il est presque une petite veste venez, faites un tour à la cour faites un tour à la cour d'appel de Kinshasa au palais de justice vous allez voir comment les avocats s'habillent et quand vous êtes là vous dites ouf ces gens ont raison de tromper quoi ces gens ont raison de mentir vous allez vous regarder la misère sociale vous regardez un avocat mais il n'a rien à voir il n'a rien à voir d'un avocat il n'a rien d'un avocat si ce n'est pas sa connaissance et qu'il a même été corrompu et truqué parce qu'il a besoin de survivre ça c'est dans l'état dans lequel on vous a laissé vous imaginez mesdames et messieurs vous imaginez qu'au palais de justice on va le baigner au palais de justice dans le palais de justice on va le baigner c'est là où on va la misère est tellement implantée au palais que vous n'avez aucune idée les avocats quand ils marchent ça dit que vous sentez la faim dans la bouche d'un avocat vous sentez la faim dans la bouche d'un magistrat quand vous êtes devant lui vous comprenez tout de suite que le monsieur n'a pas besoin qu'on aille plus loin il a juste besoin d'argent et c'est là le problème donc voyez-vous donc le problème ce n'est pas libérer tel ou libérer tel le problème c'est travailler cet appareil fonctionnel cet appareil de justice Martin Luther King dit un homme intelligent est celui qui donne l'argent à un pauvre mais un homme sage est celui qui détruit l'édifice qui produit le pauvre nous nous avons l'édifice qui produit les pauvres le Congo produit les pauvres l'appareil gouvernemental produit les pauvres nous étions dans une production des pauvres un peu comme si nous les fabriquons et nous sommes appelés à chaque année que nous nous sommes dépassés de cette étape là vous avez produit combien de pauvres l'année passée ? 15 000 ? non on en fait un effort aujourd'hui on en a besoin de 17 000 on en a besoin de 18 000 et la pauvreté entraîne beaucoup de choses avec un effet d'entraînement très négatif et qui pèse sur le pays donc monsieur Félix Tshiseké d'ici et comme il est élu président de la république il doit, comme pour répondre à toi dans ta question recadrer la justice autonomiser la justice cette autonomie passe par l'économie, le pouvoir d'achat il faut mieux entretenir les juges et les magistrats il faut bien les entretenir pour les mettre à l'abri de la corruption à l'abri de la tentation il faut leur donner assez d'argent moi je proposais un salaire aussi normal de 5 000 dollars je dis si un juge pouvait avoir 5 000 dollars comme salaire si on pouvait créer des logements sociaux pour les juges un camp pour les juges nous ne manquons pas de terrain on en a beaucoup des juges et on les classifie s'ils sont célibataires on les trouve un studio juste un studio bien fait 2 ou 3 pièces convenablement on les trouve ça un mode de transport collectif si c'est possible à la limite voyez-vous on trouve un terrain comme ça pour eux il y en a beaucoup il y en a beaucoup faites un tour vers Badiadi faites un tour vers Mimosa faites un tour vers Macine faites un tour vers donc vous trouverez nous pouvons le faire si vous voulez aller plus loin par circonscription c'est vous qui voyez mais vous pouvez créer des logements spécifiques pour des magistrats c'est vrai qu'il y a une thèse qui dit non vous allez créer à la langue une sorte de discrimination parce que les enfants des magistrats vont s'entendre entre eux et ce sont deux qui prendront les premières places au niveau de la justice parce qu'ils seront ensemble ils ne vont se connaître qu'ensemble il faut finalement les dynamités dire simplement que c'est la fonction publique pas un problème mais je vous dis simplement que vous pouvez avoir ces camps là de toutes les manières des magistrats c'est très important pour vous ou un magistrat sait que mon enfant est à l'école quand mon enfant est malade mon enfant sera soigné gratuitement quand j'ai un problème de santé je vais me soigner gratuitement ma femme et ma famille du 1er degré et du 2ème degré auront un soin gratuit et je sais que j'ai le droit de voyager tous les trois mois ou tous les quatre mois ou alors si vous voulez à chaque vacances vacances judiciaires je peux voyager voyez-vous comment construire un pays c'est comme ça si on a ça on n'aura pas de justice dictée on n'aura pas de justice au goût pardon au goût politique pour répondre directement à ta question oui monsieur félix a intérêt à tout intérêt parce que ne l'attendez pas à poser des actes régaliers dans les six premiers mois je ne vois pas il faut que dans les six premiers mois qu'il commence d'abord à prendre des petites décisions je veux dire populaires des décisions qui vont le remettre qui vont remettre la confiance qu'il a aux yeux des gens ou qu'il a perdu dans 6 millions de gens parce qu'il doit aller chercher les 6 millions de voix il doit faire des martins il doit travailler sur les 6 millions de voix on a des politiques comme ça on sait comment on peut le faire mais là je dis que pour avoir édicapé par exemple pour sortir édicapé on doit travailler sur cette base là il y a des gens qui sont arrêtés des petites mesures vont aider édicapé il y a 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 Franck Diongo quelques membres de Lucha il y a ils sont nombreux hein il y a d'autres qui je ne pouvais pas citer ils sont très nombreux et au delà de ces personnes que nous connaissons tous nous avons des hommes et des femmes qu'on ne connaît pas qui n'ont jamais été entendus mais ils sont au parquet pour la plupart ils ne sont même pas au parquet ils sont en prison des détenus en prison il faut régler cette chose la capacité d'accueil des Makala est de combien ? il faut prendre des mesures pour désengorger cette histoire j'ai fait un tour à Makala mais vous ne tiendrez pas longtemps vous ne pouvez plus manger après j'ai vu des hommes comme moi des semblables comme moi alors j'ai compris que les facteurs de développement d'un pays si vous voulez voir la moralité d'un pays si vous voulez voir les droits de l'homme d'un pays allez dans les hôpitaux allez dans les hôpitaux et dans les prisons dans les amis d'où vous comprendrez quel est le respect qu'on accorde à l'homme au Congo si au Congo l'homme est rien quoi c'est rien faites un tour en prison faites un tour dans les hôpitaux vous comprendrez que la charité on n'a pas le plus l'amour on n'a pas et même la dignité humaine on a foulé sans pied donc tous ces gens-là doivent trouver leur liberté ça va ramener à Félix beaucoup plus de voix beaucoup plus de sympathie parce que chaque famille au Congo au moins trois familles sur dix ont un problème au niveau de la justice avec un frère les familles ont toujours un problème un frère a été arrêté qui n'a pas injustement la procédure n'a pas été suivie et tout alors il faudrait finalement revenir sur la question libérer toutes ces personnes qui n'ont pas été entendues libérer les personnes qui ont été arrêtées arbitrairement et arrêtées sans le respect de l'âge je ne parle pas ici de libérer les malfaiteurs ou de libérer ceux qui ont commis des exactions ou qui ont commis des troubles non je ne parle pas d'eux je parle de ceux-là qui méritent d'être libérés on doit les libérer afin que le régime de Félix commence sans aucun prisonnier politique et qu'il nous jure qu'il n'arrêtera personne pour ses opinions parce que nous ne pouvons pas laisser Félix arrêter les gens parce qu'ils ont dit non parce qu'ils ont dit oui nous n'avons pas le laissé faire de la même manière comme on n'a pas laissé à Camille le faire on ne le laissera pas lui aussi faire mais c'est le monde lui-même doit comprendre que je dois maintenant élargir mon cercle de légitimité donc il a intérêt de libérer Édicapène mais le problème d'Édicapène est à quel niveau ? il faut revoir les jugements d'Édicapène il faut revoir les jugements on peut combattre un jugement même quand il a été coulé en forme des choses jugées on peut toujours on peut toujours parce qu'il y a des jugements qui sont attaqués c'est pas pour rien qu'il y a une cour de cassation donc je crois qu'il faut revenir sur certaines décisions judiciaires qui ont été trafiquées et même boutiquées Félix n'a pas que ça à faire quand je parle des prisonniers au Congo je parle aussi de ses exilés je ne connais pas ces personnes mais je peux les citer librement sans être je ne connais rien tout longtemps Mwanda doit revenir au Congo c'est son pays il doit revenir ce n'est pas parce que quelqu'un dit des choses que vous allez l'arrêter pour ça Mwanda doit rentrer s'il veut bien sûr s'il veut rentrer dans son pays il doit rentrer dans son pays beaucoup de premiers il doit rentrer dans son pays c'est vrai qu'il a insulté comme on dit à Fingabatou ainsi de suite oui mais chaque chose a son contexte vous avez des ministres qui ont insulté je n'encourage pas l'insulte vous le savez moi-même je n'insulte pas je n'encourage pas ça mais vous n'avez aucune idée de ce que les gens subissent quand ils sont poussés à insulter ce n'est pas par gaieté de coeur que quelqu'un peut insulter très souvent on insulte parce qu'on n'a plus de moyens on ne dispose plus d'autres moyens que de finalement de déverser notre vénère vous avez vu des ministres qui insultent donc il faut dire ça que ce n'est pas ça une raison pour que quelqu'un soit en exil pour que quelqu'un soit en exil il faut éviter qu'on ait des amis personnels du président il faut que ces gens-là reviennent au pays on a besoin on a besoin ils sont nombreux je connais aussi un grand frère pour qui j'ai beaucoup d'estime qui a toujours qui m'a toujours épaté influencé je ne sais pas s'il est en exil ou il est particulièrement vivre en Europe mais il doit revenir s'il est en exil je répète je ne sais pas s'il est en exil voilà pourquoi j'aimais j'aimais entre guillemets mais je ne vois pas une raison il faut qu'il rentre dans son pays s'il le veut et tous les congolais qui sont à l'étranger ce n'est pas une infraction de vivre à l'étranger ce n'est pas une infraction de vivre à l'étranger ne vous sentez pas gêné ne vous sentez pas lésé seulement que nous nous voulons qu'il y ait un pont que nous avons à l'eau sans donner des explications nous voulons que pour rentrer dans un pays que tu n'aies pas de problème et Félix doit militer de façon que ceux qui sont à l'étranger qui ont une autre nationalité recouvrent la nationalité congolaise on doit imposer cette histoire de double nationalité nous devons revenir avec ça lorsqu'un état est sérieux lorsque l'état est fort l'état n'a pas peur que quelqu'un soit national ou pas national l'état n'a pas peur de ça l'état sait que nous avons des principes auxquels on ne peut pas déranger donc si tu es congolais et que tu es une autre nationalité on s'en fout mais seulement quand tu voudras devenir président de la République ou quand tu voudras assumer une telle fonction ou une autre fonction on te demandera maintenant de renoncer à une autre nationalité de n'avoir qu'une et unique nationalité oui pour être président américain tu n'as pas besoin tu ne peux pas être tu ne peux pas avoir double nationalité tu auras une seule nationalité tu renonceras à ton autre nationalité pour rester américain rien qu'américain donc je crois qu'au propos ça peut être la même chose mais vous n'allez pas interdire à Claude Makelele de venir investir dans son pays et vous n'allez le mettre dans le registre d'un comment je dirais d'un étranger non c'est une loi suicidaire c'est une loi qui ne permet pas l'investissement c'est une loi qui bloque l'investissement je m'appelle par exemple Kalanga comme mon grand frère mon grand frère Aubin il est à Genève mon ami Trésor Konga ils sont nombreux hein je ne citerai pas les noms de tout le monde ils sont vraiment nombreux Karel ils sont nombreux ils sont en Europe là-bas c'est ce qu'on a dit mon frère c'est qu'on a dit je suis une réunion ils me l'a dit à toute la famille je me l'a dit dans l'Afrique du Sud je suis une autre je suis une autre mi-pasteur de Nigeria ma suisse nous sommes nombreux merci beaucoup par cetteエコ seulement je dis il faut entre la possibilité même si nous nous sommes en Europe 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 tous les points il est en Europe tu vas rentrer dans ton pays ou à investir à ou parce qu'ils imaginent que nous maintenant pour tout à l'instant à l'alimentation à la chaîne d'alimentation il est américain il est devenu américain pour des raisons quelqu'un il vient dans son pays à l'ignée à traiter la barre congolais non tu n'es pas congolais la loi dit tu n'es pas congolais il faut alors qu'américain pour traiter le col américain ça va pas il dit ok bon je rentre je rentre quand il va au mali par les abînements tu investis à l'intérieur de combien au terreau de telle ah non 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 toi on dépend comme nationale mais voulez-vous qu'elle fasse quoi vous voyez comment nous avons des lois qui font fouiller le capitaux nous devons travailler sur la question c'est pourquoi le travail et à l'exilature aux impôts des appels au moins quelques coups qui voilà va modifier quelque chose pour qu'elle permettrait plus d'obtenir longtemps donc de répondre à la question il n'y a pas par là oui on savait un mais il y a un élément aussi important un élément aussi important moi j'accorde le temps où je n'ai plus le temps 2 minutes donc j'essaie de faire par le 2 minutes qui me reste nous devons faire un effort de comprendre une chose pour relancer procès à tibéa corrélance et procès à il ya il ya bien pour la niveau city mandat et apolo co ne coupe pas congolais aux filles et billets celui que le but s'arrête et la minute tout le monde est si vous foutez ça va tu m'aimes et la salle et qu'on ne gouvernera pas le pays rassurez-vous du dios on ne gouvernera pas le pays mais qu'est ce qu'il faut faire deux choses la première opposition et à lille la réhabilitation et abatouane nabadouane ça veut dire quoi nous connaissons les victimes ils ont été victimes on les a fait du mal qu'est ce qu'on fait la loi vient pour dire nous allons réparer cela parce que quand on ouvre un espace et à pour conciliation ça veut dire on pardonne mais quand on pardonne ça va dire qu'on est face à pardonner ne veut pas dire laisser les gens comme ça alors pardonner veut dire reparer le tort qui a été causé ça veut dire on va ériger des monuments on va ériger des monuments à l'honneur de ceux là qui ont perdu la famille on va donner des stades et des lieux n'a pas combo et abatouane à yokufa on peut en donner des avenues comme avenir aussi timanga vous avez vu la symbolique il ya messieurs à fridolin monsieur fridolin est allé attaquer n'a qu'un discours n'a pas roi sauf rossi à koufaki c'est une très bonne chose c'est monique à l'âme pizza voyez-vous donc bah toi il faut qu'au niveau il ya héros pour ça un monument à héros aussi à koufi mais là qui est mon côté le nom de jean koufaki éric boulot pas qu'il est quoi terre donc on peut prendre toutes ces personnes là c'est des monuments voyez-vous ou une statuie on aimerait à l'honneur yabatou tout va tomber sur la démocratie on peut appeler ça un monument mon niveau de la démocratie héros de la démocratie et moutier pas comme on a mounios parce que l'état doit répertorier tous ceux qui sont tombés parce qu'ils ont dit oui parce qu'ils ont ils ont dit non pas comme bakoumou n'abonné c'est un monument des artistes on met leur nom comme ça comme ça tout le monde on n'a plus jamais ça qu'il n'y ait plus de mort d'opinion ça c'était des armes des armes à kassi qui m'occupe n'a pas du tout à l'aïkina parce que ça va être compliqué voyez-vous mais il ya aussi des choses à dire c'est que en même temps je suis d'accord avec vous mais vous devez comprendre une chose nous sommes une nation fragile nous avons une paix en porcelaine que si nous ouvrons maintenant une chasse aux sorcières je vous rassure que deux mois trois mois quatre mois les gens vont fuir et bah ok la s de la république de l'honneur d'honneur 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 parce qu'on ne peut pas gérer la vengeance on ne peut pas gérer la brutalité non mais selon il faut remettre ma victime où on n'a pas droit à nous c'est logique c'est logique l'on n'a pas d'honneur d'honneur ce n'est pas la diaspora au frère va aider non la police c'est parce qu'à koufi n'a pas à la police la police devait prendre le soin de cette enfant d'honneur comme adulte parce qu'on suppose que son père allait faire la même chose donc comme ton père a été fauché par une balle la la police prend en charge de cet enfant qu'on lit et on supporte la veuve jusqu'au jour où la veuve va se marier c'est ce que la loi dit ce qu'il veut va bali la tiki pour soutenir les mais pas d'avoir un petit dénait en combat majeur tu n'as pas besoin de ça là et plus la plupart de l'agriculture pour la police la police a connu sur l'agriculture d'honneur d'honneur au commun des policiers comme ça toi tu vas empêcher qu'une balle tombe sur un enfant d'autrui je vois la rose pour boire que n'a armé la police va fabriquer pas mais tellement ça si tu refusera parce que tu as été victime et le point on passe à mon repos on réfléchit et l'état c'est vrai vengeance et a bien mais conflit 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 sur sa lobby celui qui suit le chemin de la vengeance creuse de temps donc pas mener mais si je suis pas en train de lire ça réalise aux impunités non je ne dis pas qu'il faut sacraliser l'impunité je dis ici il faut maintenir la justice mais tout en équilibrant le chose réhabiliter les familles déplorées par des manifestations d'honneur par le baptême des avenues des lieux des stars des fleuves donner des noms à ces gens là ériger des monuments mais aussi enseigner aux enfants ce qui s'est passé n'est ce que nommé moi ouais la famille de rossi n'a pas besoin que la maman moi sur moi qui m'a cité on peut se mettre aussi massacé je ne pense pas mais cette famille a besoin d'être équilibré ça le problème donc je crois avoir répondu na deux questions au bout de la vie sur ma prisonnier mais je vais encore approfondir la question n'a pas question la bine donc émouissons l'habitude de l'objet où est la critique en faux mais tu constats l'animéron qui est comme impératif tu constats l'animéron qui se demande pour répondre à la question trouver une autre question ouverte ça veut dire tu écris une question je te réponds et donc si on a un côté pour répondre ça va répondre si on a un côté qui est question de je sais que tu ne peux pas répondre à rien pour répondre donc question ouverte ça sera vous donc désormais vous quittez au mandat parce que ça peut commencer demain ou après demain question ouverte posez des questions ouverte n'a pas répondu numéro de la question je te réponds merci beaucoup vous avez suivi c'est un grand plaisir notre chaîne moussous et à élite télévision tout petit au tchadji à coup de la vidéo de la conférence cléo s'il est en fait de temps élite télévision ou commis élite télévision au moment de la conférence de salli qui s'est dit sur la maturité voilà il a des développement personnel quota les a très importants un communique à élite télévision autant où c'est la maturité ou je crois que mon autre on a la moupantir ou tel à vous cliquez à la cacques au cotier vous allez avoir moins un plaisir et la peur qu'il y ait nos esprits et que dieu bénisse l'exercice Sous-titrage ST' 501